Rebecca Manzoni, est-ce que vous connaissez cet individu qui s'appelle Frédéric Frommet et qui cette fois n'est pas venu seul ? Eh non ! Je le connais, j'ai même une certaine intimité avec lui parce que je l'écoute très très tôt dans mon Lille lundi matin. Ah c'est vrai qu'il est indiffusé dans le 5-7 de Mathilde Munoz. Ok, alors une étude indique que la précarité du travail a été multipliée par deux en 40 ans. Pour en parler, j'ai invité une ultra riche, notre stagiaire Adèle. C'est une chanson pour tous les stagiaires, une chanson sur la thune qui coule à flot chez les précaires, un pognon de dingue. Voici Adèle, je gagne beaucoup de sous, car figurez-vous qu'elle travaille pour, c'est encore nous. C'est pas vraiment un travail. C'est la louse à mon stage, c'est moi qui ai tout hiqué, si l'émission dégage, c'est que je suis trop payé. Trop payé, je vous dis pas son salaire, c'est dans son jet privé qu'Adèle vient à France Inter, et je ne parle que de la stagiaire. Et oui, ma Rolex n'a pas de retard, je veux pas rater ma vie, comme vous tous, bande de toccards. C'est la louse à mon stage, c'est moi qui ai tout hiqué, c'est moi qui vous dégueulasse, c'est moi qui prends le relais, on aurait dû se méfier d'une âme d'elle, tu es à peine embauchée, et je vous fous à la poubelle. C'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. Merci, vous voyez bien que j'ai raison, c'est vraiment très gentil, je vous en prie, votez Macron. Ah voilà, là enfin c'est clair. C'est la louse à mon stage, c'est moi qui ai tout hiqué, le 30 juin on dégage, au mieux placardisé, et bonne chance sur Europe 1. Merci Adèle. C'est la louse à mon stage, c'est moi qui ai tout hiqué, soupçonne un sabotage, tes potes avec Rukier, une mère démasquée. Merci beaucoup Frédéric Fromet et Adèle Boiteneus, notre stagiaire, bravo Adèle et merci beaucoup.